Yohoi divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur l'ouverture des colis des éditions Agatha que j'ai pu recevoir pendant le mois du coup de mars donc si la suite t'intéresse continue donc pour ce mois de mars j'ai reçu un colis tout en or un peu comme l'enveloppe rose qu'on avait eu pour Cherry Magic et donc j'ai eu aussi une enveloppe standard on va d'abord ouvrir l'enveloppe couleur or et c'est du coup la concubine rebelle si je dis pas de bêtises c'est pas marqué mais si je dis pas de bêtises il est terminé en deux tomes donc ça je trouve ça plutôt cool même si ça peut faire peur à certains donc voilà pourquoi on avait l'enveloppe couleur or c'est tout simplement qu'il y a du or un peu partout pareil à l'arrière c'est pas en matière brillante mais on a quand même des illustrations voilà donc pour ce qui est des sous catégories pour ce qui est des sous catégories on est avec fantaisie complot et romance afin d'assurer la paix sur ses steppes natales Sarana doit quitter son clan pour épouser l'empereur du pays radieux et rejoindre le palais intérieur au coeur de la cité impériale hélas venant d'une contrée étrangère la jeune femme a du mal à se faire accepter par les autres concubines heureusement grâce à sa perspicacité et à sa détermination elle pourra bien réussir à déjouer les pires maligances et à se rendre indispensable au sein de la demeure royale entre ruse et secret laissez-vous embarquer par les intris de la concubine rebelle une série de fantaisies asiatiques mettant en scène une héroïne au caractère bien trempé qui est contrainte de trouver sa place dans un palais hostile je trouve ça plutôt sympa au niveau du résumé je sais pas pourquoi j'aime bien la taille du manga il paraît plus court j'ai l'impression que certains mais bref j'adore en ce qui concerne du coup la qualité des seins je l'avais un petit peu vu parce que j'ai lu les premières pages sur internet vu qu'elle avait l'esprit de disponible je te le mettrai d'ailleurs en barre d'infos mais du coup j'ai vu déjà un petit peu la qualité des seins et j'ai lu les premières pages pour voir si ça pouvait potentiellement me tenter et je me suis dit pourquoi pas sachant que c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore les trucs dans les palais etc l'époque, ce genre d'époque là donc voilà voilà pour ce qui est de la qualité de dessin et donc bien entendu je vais attendre tout simplement que le tome 2 sorte pour pouvoir faire une vidéo où je présenterai du coup les autres donc du coup pour ce colis blanc je me rappelle probablement de ce que c'est par contre la concubine rebelle on m'a contacté directement et aussitôt envoyé alors que cela ça a été, on nous a posé la question il y a un petit moment de ça donc on a le chien qui voulait voir le sud donc c'est un one shot si je dis pas de bêtises c'est ça, un genre société catastrophe et littérature d'ailleurs il y a un petit panda à l'arrière ce qui est très mignon et je vais te montrer d'abord le deuxième c'est tout simplement Desilis et Anna Fukushima version one shot alors que sinon il est en deux tomes en format plus petit il existe toujours mais cette fois-ci ça a été réédité aussi au niveau des dates de Fukushima mais tout simplement il y a quelques bonus en plus qu'on n'a pas du coup dans l'ancienne édition ça j'en reparlerai juste après donc le chien qui voulait voir le sud ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme depuis la triple catastrophe de Tohoku Tamon est devenu un chien errant qui voyage inlassablement vers le sud sur sa route il rencontre de nombreux laissés pour compte de la société un père de famille poussé au crime un immigré, une prostie, un vieillard aux portes de la mort mais Tamon ne juge jamais les humains et il pourrait même soigner le coeur de ses âmes meurtries par la vie pourtant malgré les liens qu'il crée au fil de ses rencontres il ne semble jamais vouloir s'arrêter toujours il avance vers le sud quelle est sa véritable motivation ? adapté du roman à succès de Shei Shu Asse le Shei qui voulait voir le sud nous plonge dans un Japon désillusionné en nous confrontant à des situations de vie complexe il nous oblige à regarder sans faux semblants notre humanité je trouvais l'idée plutôt sympa et assez originale j'aime bien parce que la couverture montre l'été et que en plus c'est un manga qui va aborder du coup les chiens et à savoir qu'il y a journée internationale des chiens du coup en août comme les chats d'ailleurs et donc je me suis dit ça pouvait être plutôt cool déjà c'est un one shot qui sera vite lu plus le fait que je peux aussi le lire, le présenter mais aussi t'en reparler dans des vidéos recommandations donc ça je trouvais ça plutôt cool donc je suis très contente de l'avoir vu et on va terminer donc avec Dizzy, Dizzy, Anna Fukushima j'ai fait une vidéo présentation de la série à l'époque donc je te mettrai un lien à la vidéo dans la barre d'infos concernant le genre quotidien société et écologie c'est l'édition intégrale anniversaire depuis le terrible tsunami qui a frappé Fukushima Fumi n'ose plus sortir de chez elle trop inquiète pour sa santé à cause des éventuelles radiations émises par la centrale pourtant en dernière année de lycée il faudra bien qu'elle se décide à retourner en cours mais est-il seulement possible de recommencer à vivre et de faire comme si rien n'était quand même une simple puits représente une menace de contamination radioactive heureusement elle pourra compter sur Moe, Ayaka et Mayu ses trois meilleurs amis ensemble elles ont bien l'intention de profiter de la vie et surtout de sortir toutes diplômées du lycée elles décident alors de recréer leur groupe de musique Daisy pour se redonner du courage mais très vite la réalité les rattrape plusieurs années après la catastrophe du 11 mars 2011 et tandis que le monde entier semble avoir oublié la situation à Fukushima et encore loin d'être réglée une artiste courageuse décide de briser la loi du silence s'inspirant de témoignages réels Raiko Momoshi nous livre avec Daisy une oeuvre indispensable qui marquera les lecteurs à jamais et ça je peux confirmer que ça a marqué à mort c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une édition collector j'ai demandé tout de suite à la posséder donc on va voir je t'offrirai sûrement une petite vidéo mais voilà on a quelques pages en couleurs etc on a donc le manga et je crois qu'à la fin on avait une sorte d'interview rencontrer Momoshi c'est ça donc on a quelques pages sur l'auteur un cahier graphique je t'offrirai une vidéo vraiment dessus juste en musique et justement tout ça et après on a du coup par la même autrice on avait le manga moi aussi je te le mettrai dans la barre d'infos il est très intéressant double jeu que j'adore et que j'ai lu et re-relu d'ailleurs donc voilà donc ça je te ferai vraiment une petite vidéo je sais pas si ça d'Eurora si ça serait juste un short slash reel slash tiktok est-ce que ça sera une vidéo vraiment comme ça ça m'étonnerait ou alors ça sera juste vraiment une petite vidéo en musique etc mais voilà donc je t'en reparlerai aussi prochainement donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo ouverture de colis des éditions Akata donc ce mois-ci je n'ai reçu que 3 et je trouve ça très très bien parce que vu mon niveau de lecture en ce moment c'est pas ouf mais toujours est-il je préfère ne pas avoir eu reçu reçu surtout beaucoup de titres ça me permet du coup de rattraper un petit peu mon retard avec ma pile à lire voilà cette vidéo est à présent terminée donc je te mets deux précédentes vidéos en recommandation et n'hésite pas à les voir dans la barre d'infos pour avoir du coup la présentation de Désil la présentation de moi aussi du coup les estraits etc etc et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye